L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Comment EDF peut contribuer à atteindre l'autonomie énergétique en 2030 ? Je reçois ce matin son directeur régional, Olivier Duagon. Alors, vous avez rendez-vous cet après-midi, non pas avec Nicolas Hulot, mais avec son secrétaire d'État, Sébastien Lecornu. Quel message vous allez lui délivrer ? Tout d'abord, un message de bienvenue, naturellement. Et au-delà de ça, présenter tous les leviers indispensables pour accélérer la transition énergétique sur ce territoire. et en commençant par valoriser tout le travail qui a été engagé par la filière, par les acteurs, par les élus sur ce territoire qui fixent déjà la Réunion en avance en termes de transition énergétique. En avance, mais je le disais, on est en train de perdre du terrain sur les énergies renouvelables. On est passé de 36% de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique en 2015 à 32% en 2017. Vous n'avez pas peur de ce recul ? Non, ce recul est lié à une variabilité de l'hydrolicité sur le territoire. Là, cette légère baisse que vous évoquez est liée à l'absence de pluie, à des années plus sèches qu'on a eues les années passées, notamment en 2017, qui ont fait baisser la part de l'hydraulique. Mais on est parfaitement confiants pour poursuivre la dynamique engagée. Oui, ça va faire un bond cette année avec la saison des pluies qu'on a eue là. Ah, ça, je vous confirme. En décembre dernier, Emmanuel Macron avait annoncé l'arrêt en 2022 de toutes les centrales thermiques et à charbon en France. Ici, il y en a au Port, au Gaule, à Bois-Rouge. Elles vont vraiment fermer ? Alors, cet objectif doit être poursuivi sur les territoires, et notamment les DOM, comme la Réunion. Mais cette caractéristique ne s'applique pas directement à la Réunion, dans les échéances, puisque nous sommes sur un territoire particulier, non interconnecté à d'autres réseaux, avec un mix énergétique qui n'est pas comparable à celui de la métropole. Mais ça reste l'objectif. Parce que la centrale thermique du port, gérée par EDF, elle est alimentée par du fioul, concrètement. Est-ce que bientôt, on pourra s'en passer ? Tout dépendra des échéances fixées dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie que vous avez évoquée tout à l'heure en introduction. On est sur des constantes de temps court-moyen terme. On est à échéance 12 ans par rapport à la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ce sera en fonction de plusieurs critères qui permettront d'atteindre ou non ces objectifs. Donc difficile de présager dès maintenant des atteintes des différents leviers qu'on peut détailler si vous souhaitez. Et l'évolution attendue, est-ce qu'elle risque de faire augmenter le prix de l'électricité ? Non, c'est tout l'enjeu. L'enjeu, c'est de contenir les prix, que cette programmation pluriannuelle de l'énergie ne se fasse pas au détriment ni de la qualité de fourniture, ni de la qualité de service qu'on doit à l'ensemble des réunionnais. Pour produire de l'électricité, il y a aussi les deux centrales thermiques couplées aux usines sucrières du Gol et de Bois-Rouge, deux centrales exploitées par l'entreprise Albioma avec un mix charbon-bagasse. Là aussi, on peut produire plus vert ? C'est le travail qui est engagé par Albioma. C'est Albioma aujourd'hui de présenter ses différents scénarios. Le travail est en cours. Et c'est encore une fois, c'est effectivement tout l'enjeu peut-être du programme de travail avec Sébastien Lecornu et le président de région qui aura lieu mardi matin à la région. Et concrètement, ça consiste en quoi ? Produire plus vert dans ces usines qui ne sont pas gérées par EDF ? Les différentes pistes qui s'ouvrent à des producteurs qui utilisent du charbon, c'est la conversion de ces centrales vers la biomasse, comme on le fait avec la bagasse, alors de la biomasse importée ou de la biomasse locale, voire en fonction des filières. Ce serait mieux localement, évidemment, pour la facture carbone là aussi. Oui, mais là, ce n'est pas EDF de se prononcer. C'est aux opérateurs des centrales de dégager les meilleurs scénarios. Puis il y a aussi la problématique des déchets qui peut faire partie des scénarios retenus et qui fait l'objet d'études actuellement. Il est question du côté du Gol d'une turbine à combustion qui fonctionnerait au bioéthanol aux secondes semaines. Oui, effectivement, ça va être prochainement mis en service. C'est ce qui permet de contribuer grâce au travail engagé par cet opérateur pour accélérer les ambitions de la PPE. Alors, tout à l'heure, vous le disiez, vous vous appuyez essentiellement aujourd'hui sur l'hydraulique, avec notamment la centrale de Sainte-Rose, la plus importante de l'île, 80 mégawatts de puissance, mais aussi l'usine de Takamaka. Faire plus, c'est possible ? Alors, oui, plusieurs leviers, si on prend la question dans sa globalité. Le premier levier n'est pas tant un levier de production, c'est d'abord un levier de consommation. Le premier levier d'accélération de la transition énergétique sur le territoire sera la maîtrise de la demande d'énergie. Avec une croissance démographique de 1%, économique de 2%, le premier objectif est de réduire la consommation sur le territoire et de tasser, sachant qu'avec ce développement-là, la consommation continuera de croître, mais il faudra tasser cette croissance. Ensuite, les leviers que vous évoquez, c'est effectivement les conversions centrales charbon notamment. Et ensuite, c'est le développement massif du photovoltaïque sur le territoire, couplé à des solutions de stockage pour ne pas menacer l'équilibre entre l'offre et la demande et la stabilité du système. C'est une mission essentielle qui est dévolue à EDF. Et puis ensuite, le développement d'autres filières que vous évoquez, optimiser l'hydraulique, optimiser d'autres solutions comme l'éolien. Et puis ensuite, accompagner le développement de nouveaux usages. Quid du développement du véhicule électrique sur le territoire qu'il faudra accompagner pour ne pas que ça vienne augmenter la production d'électricité sur un mix qui serait carboné ? Mais ce développement-là devra se faire en corrélation avec le développement du photovoltaïque. On parlait des voitures électriques. Il y aurait un moyen qu'elles roulent avec de l'énergie propre, ce qui n'est pas franchement le cas aujourd'hui ? Si on fait du smart charging, c'est-à-dire que si on recharge les véhicules électriques sur la courbe de charge du photovoltaïque, oui, ce sera une énergie propre. Donc ça veut dire de l'autoconsommation ? Ça veut dire réussir à faire coïncider nos usages avec le soleil. Ça veut dire recharger son véhicule quand le soleil produit de l'électricité ou quand il y aura des bornes de stockage qui pourraient être corrélées aux bornes de recharge. Aujourd'hui, les particuliers peuvent consommer l'électricité qu'ils produisent eux-mêmes en installant des panneaux photovoltaïques. Mais EDF qui rachète cette électricité aux réunionnais, qui ont installé ces panneaux, ça c'est fini ? Le prix de rachat a considérablement diminué, on le sait ? C'est tout l'enjeu, c'est donner de la lisibilité sur les prix de rachat et intégrer l'autoconsommation, qui sera aussi un des leviers importants sur lesquels la région souhaite énormément être l'accent. Je pense que ça fera l'objet des échanges avec M. Lecornu. Une autre ressource écolo, mais qui ne fonctionne toujours pas malgré de grands espoirs, c'est l'énergie thermique des mers. EDF pourrait s'impliquer dans ce domaine ? EDF est impliqué dans un premier projet actuellement porté avec le CHU de Saint-Pierre, qui fait l'objet d'études techniques, financières, qui permettraient d'engager un grand gap en termes de consommation évitée. Un gap, c'est-à-dire ? Pour vous donner un ordre de grandeur, l'ensemble des actions menées en termes d'efficacité énergétique permettent d'économiser 42 gigawatt-heure de consommation évitée. Un projet comme le SWAC, ce serait 7 gigawatt-heure. Vous avez entre un sixième et un septième de consommation qui pourrait être évitée. Donc ce sera un objectif très important. Ça fait l'objet d'études. On considère que la Réunion a les caractéristiques techniques, géologiques, pour pouvoir accueillir ces fameux SWAC, l'air conditionné des mers. Merci d'avoir accepté notre invitation, Olivier Duagon. Je rappelle que vous êtes le directeur régional d'EDF Réunion. Bonne journée. Merci à vous.